salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça j'espère très très bien ça on peut un petit peu en parler rapidement c'est aussi ça le response et j'y peux on peut vous débrief ce qu'il se passe notre actualité bah en fait pas grand chose change mais au point vous avez un planning bien propre avec tout ce qui se passe je ne suis pas graphiste donc effectivement roseval si tu peux c'est un nouveau concept c'est la lisibilité voilà et puis toute façon tous les plannings se ressemblent donc voilà on pouvait pas faire extrêmement novateur c'est un peu plus clair ce planning ok ben ça fait plaisir c'est fait par bibi en tout cas en tout cas sachez-le je ne suis pas graphiste donc voilà je préfère le dire avant qu'il y en a qui disent hey c'est de la merde votre planning comme ça au moins je je l'ai dit c'est pas fait par les professionnels attention ne reproduisez pas ça chez vous du coup qu'est ce qui se passe maintenant vous avez une vidéo le lundi le mercredi le vendredi comme d'habitude à 17h et le dimanche à 14h puisque après un petit sondage rapido apparemment même en commentaire etc ouais les gens préfèrent 14h plein de gens qui préfèrent 14h comme comme escompté en fait finalement donc vous avez une vidéo de plus par semaine qui sort tous les dimanches en plus jour où les gens nous disaient ouais il n'y a pas beaucoup de de d'actualité le week-end etc on s'embête un peu on veut notre valet pl notre dose de valet pl ne vous inquiétez pas vous l'avez le dimanche maintenant et en plus le samedi vous avez une rediff de stream mais je n'ai pas précisé sur le planning j'aurais pu c'est la rediff du rose mois qui est cuté donc elle n'est pas cuté énormément certains se plaignaient de ne pas avoir les moments de vie etc mais en fait ce n'est pas des moments de vie puisque on présente juste le concept à chaque fois on explique un petit peu ce qui va se passer et je laisse la présentation des decks donc le bonjour bien évidemment puis les games donc en fait on que juste par exemple là ce que j'ai en train de faire d'expliquer etc ainsi que le moment où les gens votent où c'est un peu long les cinq minutes d'attente au début les coupures pub s'il y en a mais tout ça je cut donc vous n'avez que le concentré et ça vous permet de regarder ça un peu comme comme une comme une vraie vidéo entre guillemets puisque vous n'avez pas besoin de passer si vous laissez juste c'est bon merci beaucoup à toi wisbou donc voilà c'est la nouveauté c'est un petit peu la cinquième vidéo de la semaine c'est le rose mois et pourquoi le samedi parce que il faut que j'ai le temps de la montée et je ne peux pas le faire avant le samedi malheureusement tout cas pour l'instant voilà et ensuite par rapport à ce qui change mais rien le stream de magic s'est chic est à 20h30 avant il y avait écrit 20 heures c'est une petite erreur et le stream de et mon stream c'est jusqu'à 20h30 et pas 20 heures de base voilà voilà la présentation des decks vol veux tu veux je présente lequel bante en premier ouais qu'importe vas-y je te laisse je te laisse open et je ferai en fonction bante en premier c'est parti tu as 10 secondes allez let's go alors du coup le bante mid le bante mid c'est le deck que je tryhard j'ai déjà j'ai des échéances compétitives qui arrive avec le mcqw et avec le gp lyon j'espère me focus très rapidement sur un deck pour pouvoir le train connaître mes match up par coeur et tout et je suis en train de me focus très fortement sur bante la version a beaucoup évolué par rapport au début du throne of eldraine on essaye de battre golos avec cette version j'ai réussi à trouver un main deck qui bat golos grâce à la disruption des adjointes et à l'agressivité de bête de quête nissa et cela choco qui synergise très très bien au détriment des versions rampes c'est à dire qu'on joue plus les élémentales on ne peut plus ramper on peut plus faire de grosses krasis donc du coup on a tendance à perdre les mirrors de banteran et on a tendance à perdre les mid range mais que voulez-vous dans magic on peut pas tout gagner donc le but c'est aussi d'essayer de s'adapter en side contre les match up mid range mais comme le deck to beat le meilleur deck du format est de très très loin si vous regardez le dernier top de star city game il ya 7 golos sur 8 en top 8 c'est c'est golos ben voilà je suis assez fier de cette version là je note que malheureusement dimanche midi on a lancé un stream avec pl sur une version b1 qui voulait aussi sniper golos avec avec quatre adjointes et quatre bêtes de quêtes malheureusement ça s'est pas très très bien passé on a un petit peu joué de malchance on a eu aussi des problèmes de timer l'après midi sur mon compte j'ai retry hard et j'ai réussi à faire 11 2 avec une version adaptée en b1 avec quatre adjointes donc je crois à ce paquet j'y crois très très fort j'espère l'emmener le plus loin possible et donc du coup je le reteste aujourd'hui bah tout simplement pour passer un bon moment mais il me semble pas de façon avoir déjà joué band mid heureux mois mais bon ceux qui me suivent en stream connaissent déjà c'est à peu près le t'avais joué un band splash noir mais le coeur était très ensemble mais en fait c'est réducteur parce que maintenant la déclis c'est quand même vachement orienté à gros tempo notamment avec l'ajout des quatre bêtes de quêtes le fait qu'on est que tu es dans les tolzimir dans les trucs un petit peu qui répondent à gros ça paraît être la même chose mais vraiment c'est vraiment pensé différemment bien sûr mais je veux dire il y avait oua druides s'il était une fois nissa krasis bien sûr mais ça c'est le coeur à toutes les versions rendre je veux dire ton sulta il joue la même chose les simic joue la même chose oui non je veux dire c'est qu'est ce que tu essaies de battre derrière tu vois mais c'est important de l'expliquer puisque je voudrais pas que ça paraisse ah tu veux pas du side ou pas non pas besoin bah le side en gros c'est d'essayer de combler les lacunes qu'on amène deck maintenant parce que quand on essaye de battre golos bah forcément on se fait un peu déchiré par midrange et par bante donc du coup on rentre des bottes dédaigneuses des disputes mystiques pour essayer de de contrer les les vilains on rajoute un méchant loup parce que dans le mirror c'est une des cartes clés et des infections temporelles si notre adversaire nous prend de vitesse le reste c'est du classique ok passons à ton deuxième deck qui est beaucoup plus original ouais alors ça pour le coup j'ai net deck et j'ai absolument pas créé le le paquet j'ai trouvé ça sur le standard alléluia donc c'est les les tournois japonais qui est une team japonaise donc harerouya très intéressant c'est un deck témur élémentale qui joue là sur la synergie feu de l'invention et cavalier des bourrasse cavalier des flammes la synergie que martin joussa avait popularisé avec jess kai et donc en gros l'idée c'est de poser feu de l'invention et merci beaucoup et donc voilà le but du deck c'est d'essayer de placer feu de l'invention et d'essayer d'avoir le même otk en version de jess kai sauf que au lieu de contrôler le début de partie avec des clairons et une espèce de pack contrôle de jess kai on va essayer d'amener le début de partie avec un peu de rampe avec les récifs émergents les druides sans feuilles les spirales de croissance et moi ça me fait plaisir de revenir à un récif émergent parce que cette carte est un petit peu disparu du standard parce que malheureusement elle n'arrive pas à battre golos elle n'arrive pas le fait de ramper est plutôt un défaut quand on veut essayer de mettre la pression à golos donc voilà on va tester ça ça a l'air ça a l'air porteur de belle magie quelque part pour le coup par contre je n'ai jamais joué la version c'est dû je découvre en même temps que vous je montre le site mais je pense que tu peux pas trop entrer en détail sur les choix etc j'ai pas les choix de lignes de jeu mais je connais juste la théorie des cartes quoi la théorie c'est pas mal mais tu n'as pas la pratique en gros en gros ta faille tonique contre golos ce qui est quand même très très bien en gros tu pètes un champ des morts et toutes ces créatures peuvent pas bloquer ça te permet de trouver l'étal sur cavalier des flammes quand tu es bloqué par un board de golos ça c'est juste important à souligner puisque la tech est plutôt pas mal de faille tectonique et vous avez géant krakos qui rentre dans les match-up agro pour le reste je pense que les gens connaissent un voile de l'été botte des denus dispute mystique et rafale d'éther oui ça parle de ça non je n'ai pas toutes les cartes mais ce n'est pas mon deck donc c'est pas grave là on te demande de mettre ton micro dans ta bouche passons à mes deck list je vais commencer par celle-là que j'ai joué en bo3 contre val contre son bande d'ailleurs sur le taille agro bah voilà classique pas grand chose à dire j'ai vu la deck list et moi ça me parle ses couleurs ce deck me parlait donc je me suis dit bah tiens je vais tenter et j'ai testé un peu l'un d'heures un peu contre val ça marchait bien si si j'ai payé un verre avant quand même flying mobile t'inquiète pas l'avantage de sur le taille c'est justement de mieux répondre à midrange et justement dans les miroirs de banque l'ajout du noir est vraiment vraiment bon sur le taille ce avait exactement bon encore donc qu'est ce qu'on a bon le classique druides ou adore quand vous jouez du verre où je vais forcément ça il était une fois fois trois qui n'était pas dans la deck list de base que j'ai rajouté j'ai modifié un petit peu à l'appui de val d'ailleurs on discutait de la deck list un trophée de l'assassin parce que bon on joue les couleurs donc pourquoi s'en priver krasis nissaoko le classico une val comme si je puis dire les méchants loups parce que c'est une des meilleures cartes du jeu actuellement bête de quête parce que y'a golos et si y'a golos il faut bête de quête cavalier meurtrière ben quand vous jouez les couleurs c'est très tentant de jouer ça il n'y a pas de rascad il ya des versions quand jouer une et bon un garou qui en avait deux à la base j'aime beaucoup la carte mais je trouve que tu la décides facilement j'en ai mis une deuxième de side parce qu'il ya des match-up où elle est très intéressante notamment contre midrange ça peut vraiment être très très chiant garouk pour les decks midrange mais mais voilà et un décèlement dessin surtout pour le dessin pour parce qu'il est joli non pas du tout parce que ça vous permet de de vrace et notamment dans les match-up midrange à moins quatre moins quatre ça tue beaucoup beaucoup de choses il ya que les krasis qui peuvent résister généralement donc c'est bien ou alors des loups qui seraient vraiment très très gros pour la réserve adapté également deux contraintes de bottes dédaigneuses trois emprise de l'éthère de fin de la légion de trophée de égaux à la dérive de ceratops voilà on répond un peu à tout avec cette cette avec ce site pardon bienvenue à toi shoubi du coup c'est plaisir d'avoir des gens qui arrivent pour la première fois bienvenue à tous les nouveaux au bon endroit deuxième deck golgaré à gros rossage ben en fait c'est un peu golgaré aventure sauf qu'on a côté la synergie avec l'artefact qui était un peu prout quand vous le top des clients late game qui vraiment était très important de l'avoir tour 2 et du coup si vous l'aviez pas ben ça rendait des cartes moins intéressantes pl tu peux jouer un deck fun qu'on te propose pour prochain ross mois je peux mais bon il ya des gens qui votent pour moi qui ont envie que je gagne donc ça dépend s'il va le faire pareil si tous les deux ont joué un deck fun pourquoi pas oui mais les émissions à thème on jouera tous les deux des trucs semaine prochaine il y aura un thème et c'est vous qui allez voter voilà ce soir c'est prévu un petit ball je vous le mettrai à la fin du du stream ouais du coup voilà la synergie autour de taverne de bord de mur des cartes sympathiques pour faire de la value hors de minuit chevalier chevalier putrefondrière pardon cavalière meurtrière bête frappée d'amour voilà ça fait plaisir ça permet de piocher au tour de saïd est une fois pour vraiment bien 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 lisez les sorties fin de la légion et trophée de l'assassin comme gestion qui sont au poil qu'à l'air meurtrière comme gestion qui est excellente et qui est une créature sur lupin ajout de ça dans les déclistes gold guerrier gros qu'on voyait peu avant qui permet de mettre la pression d'aller chercher des planes walker de faire sacrifier des créatures souvent nous on a un petit peu de la merde à sacrifier avec les tokens de bêtes frappées d'amour de les chevaliers putrefondrières enfin il n'y a aucun problème pour sacrifier des créatures bêtes de quête bah voilà on peut jouer bêtes de quête ça met la pression au meilleur deck du format actuel qui est golos décèdement des seins qui permet de faire un petit peu la même chose que dans le deck précédent donc voilà et pour la réserve je la découvre avec vous puisque j'ai vu la décliste mais je ne l'ai pas joué donc je pourrais pas vous la commenter outre mesure contrainte voile d'été une chute épique je suis pas fan mais effectivement ça gère les loups et dans ce deck les loups on les gère très mal puisqu'on n'a pas d'exil on a le décèlement des seins qui peut toucher les loups mais c'est pas sûr donc la chute épique je pense elle est vraiment là pour les loups emprise délétère fin de la légion d'avriel d'avriel je pense que c'est pour les decks style espère stacks enfin le deck un petit peu contrôle même s'il y en a très peu vraska reine des golgari bah qu'elle a qui se rend facilement je pense dans beaucoup de match-up qui pourrait limiter cette main deck mais vu qu'on a un pack aggro on n'a pas envie d'avoir des planes lockers réactifs le problème de vraska actuellement c'est qu'elle est complètement inefficace ineficiente contre golos et que tu peux pas avoir une carte qui est nulle contre golos dans ton main deck actuellement ouais et en fait comme on parce que va jouer l'adversaire on ne s'adapte pas à ce que notre adversaire joue en rose mois on joue des decks qu'on considère fort pour le standard c'est le but sinon on se serait adapté et j'aurais pas joué des bêtes de 4 contre pl parce que je me doute qu'il aurait pas joué golos voilà j'ai des serratops dans le side alors je sais que val jouera quasi je vais pas jouer semi flash le but c'est de vraiment jouer ce qu'on espère jouer sur par exemple au gp yon exact et puis la massacreuse bah vu que vous avez plein de one drop généralement savoir très bien le bord surtout contre golos donc c'est pas mal à rentrer en moins à mon avis en carte tech ou qu'on pleine match up un contrat gros et tout enfin c'est très très bien je sais qu'est ce que je fais je parle très très bien d'ailleurs c'est parti mais la webcam est vraiment dégueu que se passe-t-elle ma webcam non c'est la mienne le fond vert en fait est très visible j'ai essayé de le régler un petit peu je pense que les gens sont pas là pour ça oula j'ai disparu regardez je suis un spectre où j'adore ce que je fais bon chance gros brossage bon chance à toi à et c'est mieux là c'est quoi le thème on est sur du rose mois classique standard et le règne bo3 de bo3 deux decks chacun telle le fantôme à bien mais je suis un peu transparent encore je fais n'importe quoi oui par contre s'il vous plaît tous ceux qui vont je suis malheureusement se rendre contre et et spoiler dans le dans le chat et me donner des informations dont je n'ai pas envie d'avoir vous serez banni forcément donc voilà jouer le jeu ne ne trichez pas j'ai accès au tchat je vous suis pour interagir avec vous donc ne mettez pas de spoil en chat ne spoilez pas la main ou les plaies de pl s'il vous plaît très important enfin je règle ça autrement là je peux pas désolé mais en tout cas j'étais fantôme et c'était rigolo merci anoc le fair play j'ai oublié de mettre les allées ce livre à bas je pars mal que celui vu les livres c'est bien parce que ça tu peux le jouer dans tes deux decks effectivement matin sont pas beaucoup de cartes que vraiment je crois que je peux faire toute une game là mais je suis encore transparent mais qu'est ce qui se passe bordel je peux même pas le retour très déçu bah c'est incroyable là je suis encore en partie fantôme ou et norme vous avez vu je peux en faire cette bague de fois la filet je vais me défantomiser par contre ça va pas vous préférez que ce fantôme genre je peux faire ça ou je me déteste pardon concentre toi que moi ça va là je veux que j'ai dit pas ça j'ai le physique filtre après toi attends je me défantomise ok on va dire que je suis défantommé c'est pas bien important en gros oublie pas de fait chers oublie en vrai ça se considère et à de pas fait chers ah ouais monsieur a des problèmes de mana ouais ça dépend ça dépasse je pense qu'il ya peu de raisons de pas fait chers du coup ok tu vas pouvoir chier une pendule fin de tour ou à la petite pendule tranquille intéressant oui parce que loi et carré contrasté je suis désolé c'est la merde très très important de savoir c'est là assez assez bien ce que tu joues pour le coup ah bah de toute façon depuis que j'ai posé conduite vapeur il y avait plus de secret j'étais plus là pour cacher ce que je faisais ah j'étais occupé à régler une webcam sorry ah bah vous êtes là vous val toi tu vas pondre la défaite ok putain le tchat est extrêmement véhément je trouve ça bouffe et gars j'ai rien fait je ne suis qu'un participant de reçoit qu'amour quelconque quoi oui en plus je suis plutôt amour en général donc plutôt c'est à dire que des fois non mais ah bah j'ai quand même une belle majorité d'amour dans mon petit coeur quand même et bonsoir ça va bien salut le méchant loup merci de passer il a croqué le récif peu commun je pense que le récit est beaucoup plus grand que le méchant loup donc à mon avis c'est juste qu'il a l'écrou qui 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 sont un peu plein de plus tu vois assez plein de plus un récif non l'écrou du méchant loup vu que le récit fait infiniment plus grand si le loup a réussi à le tuer c'est qu'il doit y avoir quelque chose de vénéneux tu vois quelque chose de toxique dans le dans la morsure à ok un peu comme le j'ai du chou de pacabra tu as recalcitron là ce que vous faites non tu non 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 si pas du tout ah bah non je suis désolé je ne cautionne pas qui sait qui pue mais c'est qui qui pue soit unité d'élite je déteste quand tu fais cette blague cette blague et marilyn je la déteste ah là là elle te faisait rire en vidéo oui mais au bout de 367 fois voilà de quoi est ce que tu montes ton vrai visage en stream devant tout le monde là pendant ah oui carrément là mais alors on stream il n'y a plus de limite on devient un fou le feu je vais me prendre un petit feu de l'invention la marilyn unité d'élite bravo mais ça c'est ça me fait rire oui on est plutôt fatigué de tartman mais c'est pas grave ça nous empêche pas de passer un bon moment je connais mal thaliste mais bon ça joue beaucoup d'élémentaires et feu de l'invention ouais je me doute je vais aller payer l'enchant je réfléchis mais est-ce que le vert de ce fond est terni pardon non je parle tout seul on aura l'air fatigué tous les lundis soir pour ceux qui se demandent oui c'est normal ça ne vous en faites pas merci à ceux qui s'inquiètent mais on va très bien mais ne vous inquiétez pas fait aether ghost sur ton feu de l'invention voilà je vais y penser ouais c'est winning play ça tu m'excuseras de pas le faire je fais des trucs hyper chelous mais en fait je il ya mon fond mère qui fait de la merde enfin la cam je pense mais ça fait un moment que la cam fait un peu n'importe quoi donc je me demande allez je me demande vas-y vas-y tu peux plus lancer d'éphémère ça c'est bien non de toute façon j'en ai pas donc comme ça au moins c'est réglé plus simple à le chat d'ailleurs qui a eu un upgrade pour tous ceux qui sont médisants du chat le chat crache du feu maintenant je tiens juste à préciser je trouve ça quand même pas mal de cracher du feu après voilà vous en faites ce que vous en voulez de cette information oula si tu veux attaquer avec une oie il va pas se passer grand chose il a vu clair dans mon jeu bon il a fait son taf quoi son temps est venu le temps de rasca aussi visiblement c'était pas vince car mais effectivement de chandra mais c'est pareil ça finit pareil de chandra salut vous on jette la merde on avait quoi on n'a pas on n'a pas jeté de la merde en vrai non ça va oh bonne idée ça lc lnd je vais dire lieutenant colonel même si c'est sûrement pas ça si j'attaque célérité c'est 12 mois 11 les scores c'est 0 0 on vient de commencer parce qu'il ya eu un petit souci de vote et puis on parle c'est l'habitude oh putain 0 3 ah ça fait peur j'avoue c'est vénère quoi jrot t t Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir Et bonsoir Pourquoi on a jamais la cam de Val ? Normalement tu m'as, je suis en haut à gauche Donc t'es censé m'avoir Tu m'as eu Non il parle de la cam de de ta main Je vais vous expliquer très simplement parce que je possède un PC fixe avec deux écrans donc pour faire un setup comme ça avec la cam etc assez simple ça ira pour moi Val a un PC portable et donc moi j'ai deux écrans 24 pouces voilà un PC portable avec un écran 15 pouces je crois donc déjà pour la cam c'est mort Juste le fait que ce soit un PC portable en fait Ouais et puis même la taille de l'écran aurait du bien parce que si t'avais un PC portable 40 pouces c'était possible donc ça limite beaucoup Ah mais on pourrait faire un setup où je stream sur une chaîne fantôme Je pensais pas que tu prendrais ça C'est pas très très bien Bah en fait c'est simple T'avais un mauvais matchup avec ton autre Ma version de bande est adaptée pour battre Golos et désavantagée contre midrange et tu as deux decks midrange donc comme j'arrive pas à corriger ça après side pour l'instant c'est encore j'ai réussi à adapter la version pour battre Golos mais du coup j'ai perdu le fait de ramper et de battre les decks midrange bah du coup en fait j'ai deux mauvais matchups avec bande donc j'avais pas le choix que de jouer ça obligatoirement ce deck là Merci la foule mon courage aille Vraiment c'est ça le problème c'est que Bat Golos a un prix très 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 fort très élevé et ce prix là c'est de décéder contre les paquets rampes et midrange en fait malheureusement mais on bat le meilleur deck Tu joues un laser gust main deck je crois Pardon ? Tu joues un laser gust main deck je crois Pourquoi ? J'ai vu la decklist je me rappelle pas parce que je me posais la question D'accord je ne répondrai pas si tu veux bien c'est pas sympa mais ok Bah moi j'ai pas tes decklist donc Ah c'est vrai que je ne les ai pas envoyés Alors je respecte Alors dans ma tête tu y avais accès donc je me suis dit Non non j'y ai pas accès Merci c'est cadeau Nous aussi on est tombé amoureux du Golgaris Tompy malheureusement il est un peu il est un peu modifié mais il reste très bien j'aime tellement ses couleurs Salut Salut Omnath ça va poteau C'est un collègue à moi Ah bah c'est bien ça Je crois que j'ai des bits de nez Ah bah mais tout c'est le moment c'est ton soir c'est le soir de votre vie C'est le moment là t'as fait la remontada incroyable Ecoute je suis bitdonné Oh on bitdon les mecs On bitdon tout Ohlala on bitdon Ohlala Il peut y avoir des choses grasses là malheureusement Enfin des choses il n'y a jamais beaucoup de choses mais chaque chose est grasse Tout est gras qui finit gras Ouais Ouais Oui Ouais Ah le cavalier des bourrasques Why not Oui not Est-ce que j'ai tiré 3 coups ou 197 Ah j'ai mis dans le mauvais ordre Putain mais c'est vrai que cette merde là ça remet dessus le pack je suis un connard ça y est je commence à se rouler Le bitdon est présent chez cet homme Est-ce que je suis mort Je crois que je crois que t'as l'état le tout pile Chez moi on est bon Ouais ouais t'es bon Bien joué Attention la semaine dernière ça s'est passé comme ça j'avais 2 balles le match j'ai fait une foule une death une foule Ne la plombs pas Ne la plombs pas Peu importe que je gagne ou que je perde je souhaite juste avoir des games qui se déroulent normalement Oui non mais ça va on a eu pas mal de games qui se sont bien déroulés ce soir ça devrait aller Ouais le premier BO il était quand même compliqué quoi Oui mais ça va J'aime j'aime ce que tu dis C'est pas vrai On est pas sur des games à sens unique quoi Alors C'est difficile de cutter dans ce deck là le problème c'est un peu ça le problème de notre pack le cut est pas du tout obvious en fait c'est un gros paquet de synergies à 60 cartes et dès que t'enlèves des cartes bah c'est un peu mauvais quoi ce que tu peux faire derrière donc pas très fan de la manière de sider du paquet je crois que c'est trop important ça je crois que c'est trop important je me rappelle pas de ta liste et je crois que ça c'est moins important comment ? je me rappelle pas de ta liste c'est dramatique bah en gros c'est une liste où les slots sont pas trop bougeables en fait c'est pas une espèce de good stuff un truc ou quoi c'est genre chaque carte s'imbrique dans le plan de jeu et dès que t'en enlève une bah forcément si tu veux répondre au plan de jeu adverse ton plan de jeu à toi est moins efficient genre y'a pas une carte que tu peux enlever parce qu'elle était tech tu vois ou parce qu'elle était là pour disrupter un autre plan de jeu je vais rentrer dragon blanc aux yeux bleus je sais pas si j'ai très bien sided c'est assez dur de sided contre ça malheureusement c'est plus dur ce que je sors que ce que je rentre en fait c'est souvent ça de toute façon dans les sides c'est compliqué ok petit temple de la maladie déjà c'est tranquille on est à 1-0 dans le BO3 dans le dernier BO pour PL je suis mené il est en balle de match c'est plus dur ce que je sors que ce que je rentre merci de me citer la chat très important il est dur ce scry là je réfléchis genre je me mets en condition comme si j'avais le deck genre j'ai les cartes en main j'ai tout et je regarde au dessus de mon deck cette carte est-ce que je l'avais ou pas c'est vraiment pas le même ressenti du tout genre je mime comme ça pourquoi cela t'es pressé non mais je t'ai dit un petit épisode de Viking avant de dormir pepouze quoi pepouze comme on dit pas chez moi parce qu'on dit ça mais très très loin de chez moi pour le coup je sais même pas comment je connais cette expression pour vous dire c'est dingue actuellement stress pour PLA merci chez Pericrusco oh il joue au gruel oh il a triché Walt a triché j'ai triché effectivement t'es tendu ta chat t'es tout tendu je vais relâcher mes épaules relâche donc c'est important ok Andrea pepouze exactement lui même himself comme on dit ça m'emmerde de te voir à 23 là j'ai l'impression que que t'as rien fait j'ai plus de chemin à parcourir alors que j'en avais pas commencé à marcher c'est un peu ça trop bien mec je joue de tricolore il y a splashé bleu dans son gruel je joue des murs monstres je te sens appuyé frénétiquement sur l'espace c'est pas comme ça qu'on gagne sur la souris ou sur la souris genre en mode bourrez le j'attaque il est à 21 qu'est-ce passe-t-il ok il fetch en réponse technique de moderniste ou légaciste ou élégachiste ou éternaliste ouais ah il y a des fetch en vintage ils ont le temps pour ça ouais il doit y avoir quelques fetch quand tu fais 3 mana pour 0 c'est merdant en tout cas si tu joues pas le P9 c'est sûr que tu fetch quand même j'ai une belle envie de fetch j'essaye inamorant c'est gentil t'es pour moi en tout cas ça ne m'apporte rien à part un ego boosté mais je prends un ego à la dérive beaucoup plus fort genre un ego qui enlève 8 cartes ouais c'est ça c'est pas mal ah bah c'est sympa ça c'est rigolo tu t'amuses quand tu fais ça est-ce que tu prends de plaisir un peu va l'envrir genre dis nous raconte nous nous raconte nous pardon une petite bête de quête la collègue on la connait bien Hugo à la dérive Hugo à la délire une 4-3 bah un bloquant en fait on va pas se mentir que que ça fait le taf NP où est l'évilaine cette main les géants bloquent les grosses bêtes j'ai vu une grosse bête il y a le deck vintage qui ne joue pas le P9 ouais un obsade bah c'est ce qu'on appelle les versions NP et d'ailleurs on les récompense dans les tournois ces decks là ouais c'est le le premier enfin le premier deck qui ne joue pas le P9 est considéré top 1 d'un certain truc top 1 unpowered unpowerisé unpowered c'est bien de pas avoir une deuxième montagne dans le deck c'est utile enfin c'est bien et la troisième est encore plus loin j'espère mais la troisième tu t'en cague puisque tu es censé jouer sous Fire Invention mais de pas en avoir deux pour casser Chandra à la main c'est dingue même pas un tigeant c'est pas grave du tout ah bah non pas un petit géant écoute je te donne une cible à ton géant parce que je vois qu'il s'emmerde c'est vrai que j'étais en train de me caguer là si tu veux le P9 s'appelle le Power 9 en anglais c'est un ensemble de cartes très puissantes qui sont bannies partout sauf dans le format vintage où elles sont limitées à un exemplaire vous pouvez taper Power 9 sur Power 9 MTG sur Google vous allez voir les cartes que c'est si vous connaissez Magic Code Magic Arena vous allez vous dire mais ouais toutes les cartes sont fûts mais pourquoi qu'ont-ils fait pourquoi on joue en tour supplémentaire pour 2 mana pourquoi on pioche 3 cartes pour 1 ah non c'est pas dans le P9 si Ancestralericol si si Ancestralericol c'est bien dans le P9 excuse moi j'étais concentré sur mes plaies bien sûr le P9 c'est 3 cartes bleues et 5 Mox et Black Lotus les cartes bleues sont Ancestralericol Time Walk et Time Twister et elles sont toutes fumées il n'y a pas de pas de débat quoi on va dire il y a 3 cartes bleues et le reste c'est incolore comme quoi il y a toujours un problème avec cette couleur ça vient de là le côté le bleu est surpuissant ça vient aussi de ça cette rumeur un peu qui veut que le bleu soit extrêmement puissant enfin c'est pas une rumeur c'est banier en legacy ouais le Power 9 c'est pour ça qu'il y a le vintage en fait le vintage c'est le legacy mais avec le Power 9 limité ah il y a un cavalier des bourrasques on va lui dire bonjour salut euh Chandra j'ai rien dit ok je peux me cibler tiens n'hésite pas vraiment je vais pas le faire Val mais j'aurais pu le considérer un stomping round t'es gentil ça dégage oh pas mal 3 géants t'es gentil ça dégage ça dégage ou que 2 et Chandra qui est toujours là le massacre est précis hop ouais c'est pas worth d'aller dans Chandra je t'ai vu hésiter mais non non je vais regarder un truc sur Chandra bah beaucoup disent ça je trouve pas moi mais après j'ai pas trop d'autres cartes qui pourraient être dans le P9 donc à part euh je suis en des morts ouais je suis en des morts dans le P9 à imiter un exemple ça vient de la merde en vrai c'est parce que c'est dans le P9 du standard je vois que tu as une fâcheuse manie à piocher des landes bah ouais alors heureusement j'ai gagné la une ça va me permettre de peut-être pas piocher de landes à la 3 mais euh mais c'est dur l'île pour moi ça devrait être dans le P9 ça devrait être dans le P9 quoi non ? j'ai pas entendu une île ouais bah de toute façon l'île c'est dans le P9 les meilleures cartes sont bleues donc quelque part c'est ce que ça raconte pour 3 ou pour 1 prévenir 3 blessures à un moment donné fallait se poser des bonnes questions mais ils savaient pas au début les mecs tiens ils pouvaient pas te gîner tu peux savoir bah visiblement eux ils savaient pas le bide dinde à la Chandra quoi c'est dégueulasse enlève des landes en saïdan bonjour salut monsieur ça va bon ça c'est les mecs les plus résulte orientides de la planète qui enlèvent des landes quand ils font une foule c'est genre ah putain je te le montre histoire qu'on rigole voilà c'est bien ah j'ai pas compté mes cartes actives allez ça va le faire ça va le faire ça va le faire 6 cartes actives dans la game c'est pas pas énorme c'est pas énorme après c'était bien les 6 premières pour le coup ok là c'est la décisive à chaque fois franchement on le fait pas exprès mais à chaque fois les Rossmois vont sur des games décisives et ça fait plaisir pour le spectacle en tout cas voilà il y a du spectacle ça fait plaisir il y a du suspense on a tous les deux la balle de match PL a fait la remontada est-ce que je peux faire la remontada sur ce BO j'y crois à mort c'est la chance de ma vie on parlera du side après parce que franchement c'est dur mais après c'est un peu inutile de parler du side parce que ce deck n'existe pas t'es des meilleures versions de ce deck donc tu siderais différemment bah non c'est pas des meilleures versions c'est des versions différentes mais je pense que tu dois sider plus comme un Bantram que contre un Jeskai Fire de toute façon le side est quasi le même pourquoi j'ai un stop à mon upkeep what the fuck oui face principal t'es pas passé sous contrôle t'as pas appuyé sur du tout non bah j'ai mis des stops à mon upkeep à la game d'avant mais normalement ça les garde pas en tête salut Katanatsuko salut Katanatsuko bonne nuit à toi les games sont scriptés franchement on voudrait le faire exprès on n'y arriverait pas qu'est-ce que je peux enlever en vrai je peux enlever ça ça m'emmerder t'as les droits de son feuille mais c'est chiant bah ouais sans récif c'est un peu de la merde quoi malheureusement oh Chandra qui part Chandra il y a des des lignes de clés là je sais qu'elles sont dures salut à toi Stroknis du coup je t'avoue tu joues poxe poxe elle est dure celle là non ça va celle là elle était sainte pour le coup ouais ça fait quoi poxe déjà je m'en rappelle jamais bah t'as poxe et smallpox je me souviens de ce que fait smallpox mais pas de ce que fait poxe parce que poxe en fait elle te fait sacrifier défausser et perdre des pv mais arrondi ouais smallpox c'est pareil mais à 1 je crois non ? voilà c'est ça smallpox c'est 1 et smallpox c'est joué dans moderne alors que poxe n'est plus joué mais était un deck éternel ah c'est le nom du deck enfin c'est une carte qui a donné son nom à un deck c'est ça je te laisse jouer ouais ouais c'est une carte qui a donné le nom à un deck excuse moi il y a cardboard live qui donne le nom des cartes et MTG bot ah bah super ouais je crois que c'est un truc comme tu perds le tier c'est un tir de chaque voilà ah même les landes pour 3 manas noires dur ouais c'est énervé c'est énervé de ouf ah vraiment ils tombent très mal ces connards pardon c'est vraiment vraiment nul parce que je conchis un peu cette carte plutôt que de les voir en deck de vol j'ai vraiment rien fait de la game si ce n'est poser des druides sans feuilles c'est vraiment insane et ouais et tu vas sonner la fin de ce BO je pense parce que là t'as l'étal quasi l'étal on board t'as pas l'étal on board mais on est pas loin qu'il y se passe ah c'est marrant comme j'avais un trigger à tuer lupin ça m'a mis le trigger de bête de quête aussi ah par contre là toi moi j'aurais fait pioche une carte des fois se perd un point de vie t'as l'étal le tour d'après on aurait perdu tous les deux 1 pv bah je peux le faire le tour d'après parce que si tu me gères tuer lupin je t'ai fait pioche une carte pour et ça te donnait pas l'étal ah oui tu peux le refaire le tour d'après effectivement j'en ai une chance de revenir je réfléchis très utile son feuille très très utile et c'est la win yes yes bien joué jusqu'au bout on lui fait piocher une carte ça bien entendu n'hésite pas et là le misclic tu peux encore misclic je suis un point de vie et puis je suis une carte bien joué gros voilà je n'ai rien fait du tout non j'avoue t'as enchaîné les bad draws ouais c'était c'était assez nul bah game 1 et game 3 c'est un peu un peu prout mais par contre ton meilleur game plan c'est bête de quête anti-bet bête de quête anti-bet ouais j'ai décidé il y a une il faut pas si t'es sur la draw oui mais sur le play merci Samir qui donne 15 euros merci énormément merci beaucoup bien joué à toi gros et ouais bête de quête c'est très très bien parce que tous les élèves ne bloquent pas bête de quête et je peux pas caster mais je peux pas caster mais comment ça s'appelle mes cavaliers sans fire off mention yes ça va ou quoi ça va écoute ça me fait plaisir je suis désolé je sais que c'est dur mais je suis extrêmement content d'avoir enfin gagné non mais y'a pas de soucis gros c'est mérité j'en ai gagné quelques-uns avant et je comprends genre tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de gagner avec ce deck là genre j'ai d'or Golgari et en plus c'est Golgari Adventure mais une belle version tu vois vraiment que je considère pour le GP et du coup de gagner avec ça ça fait plaisir est-ce que tu vas focus ce deck merci beaucoup ces griffes est-ce que tu vas te je sais pas si je focus ce deck parce que j'hésite vraiment avec Sultai Oko est tellement fort ouais mais si tu veux jouer Sultai je joue Bante vraiment ben c'est ça du coup je me dis est-ce que je préfère pas jouer Golgari crach j'aime bien les petits commentaires pour une fois que je vote Val c'est belle qui gagne Sniff désolé les gars chais voilà il fallait me suivre jusqu'au bout vous avez craqué à ça j'en suis quand même depuis pas mal de semaines oui bien sûr merci énormément du coup tout le monde va voter pour Val maintenant l'Outsider quand est-ce que Val va gagner peut-être que je vais redevenir l'Outsider ça sera incroyable j'ai un pôle vu que vous êtes nombreux putain j'allais oublier mais surtout la remontada la remontada tada de ce soir c'était incroyable merci beaucoup le chat malheureusement il n'y a pas eu beaucoup de gameplay au dernier BO ouais désolé parce que la game où je perd je fais une foule et la game où Val perd bon là derrière c'est pas une foule mais c'est c'est la mauvaise carte de son pack c'est nul je trouve deux druides sans feuille mais en tout cas c'était quand même un très beau BO dans l'ensemble je trouve en fait tu reluis pour répondre à Gouillac c'est une carte qui est très forte quand t'es un peu devant elle te met très très loin devant par contre je trouve qu'elle est assez mauvaise quand t'es derrière ou quand t'es à l'équilibre ouais mais moi comme j'avais un plan de jeu agressif si je voulais se développer c'est fini donc tout ce qui était haste je l'ai laissé je vais te dire mon site Val tu vas me dire un petit peu est-ce que t'en penses rapidement ouais déjà il fallait mettre la 4ème bête de quête sur le play alors je joue 4 bêtes de quête main deck ouais ouais mais tu m'as dit que t'en avais sorti une j'en avais sorti une parce que ça gérerait pas les planes walkers je me suis dit que j'avais moins de place ah ça gérerait les planes walkers quand j'étais sur le play j'ai mis deux contraintes quand j'étais sur la dro j'en ai mis trois j'ai rentré là je suis épique parce que ça me parle de jouer tes cavaliers contraintes ça enlève tes planes walkers donc Chandra et Fire j'ai que deux Chandra il faut pas jouer contraintes je me croyais j'étais pas sûr je me croyais que tu joues Oko donc je me suis dit si tu joues Oko c'est vrai que ça me met pas bien donc je préférais avoir contraintes ouais non ça fallait décider tes deux contraintes je pense mais parce que je pensais que t'avais Oko si t'avais Oko va les laisser je pense je suis épique parce que c'est un anti-bet sur tes cavaliers qui me font chier en prise délétère j'en avais mis trois je suis descendu à deux parce que ça gère tes accélérateurs de mana et tes récifs ouais fin de la légion j'ai pas rentré j'ai rentré Davriel parce que suivant quand ça arrivait ça pouvait vraiment te mettre mal Davriel c'est bien sur le play mais pas sur la draw donc sur le play j'ai senti que c'était très bien sur la draw j'ai senti que c'était moins bien surtout si je savais que t'allais rentrer les géants bah c'était moins fort bah en fait demi-pêche la synergie de druide sans feuille dans un pack fire effectivement sous fire bah ça fait de la merde c'est nul tu peux pas utiliser son mana par contre ça trigger sur récif et ça te permet de faire fire tour 3 ouais c'est juste ça l'idée quoi et j'ai sorti mes 4 chevaliers putrefondrières c'est ce que je décide tout le temps quand je joue aventure les drop 1 ? ouais ouais mais tu perds de la value sur ton innkeeper je perds un peu de value mais en fait c'est des 1-1 death touch et si j'ai pas l'innkeeper ça revient au même ouais c'est pas drôle en l'endgame franchement je suis pas sûr que je faille décider ça t'as décidé quoi d'autre ? j'ai enlevé un ordre de minuit un ordre de minuit tu peux enlever les deux contre moi je pense j'en ai trois mais en fait c'est un drop 2 aggro et j'ai aucun drop 2 aggro si j'ai pas ça t'en as trois Mendeck ? ouais j'en ai un je pense que ça c'est bien pour grind en mirror merci beaucoup à sauf pour le don merci beaucoup j'ai enlevé un il y a cette une fois du coup j'ai enlevé une bête frappée d'amour je crois parce que c'est plus lent contre toi ouais potentiellement vu que tu peux gérer tu sais mais un 1 c'était plus dur et voilà j'ai pas quand je sois d'entrée et j'ai enlevé un décèlement dessin aussi bah t'aurais pu avoir de la place pour je sais pas il y a un truc que t'as sorti que j'aurais pas sorti et j'aurais remis les dures dans le side sachant que j'annonce directement que le dernier trône enfin le dernier rosse moi si tu peux du mois d'octobre qui sera donc du coup avant le GP Lyon sera un rosse moi en BO3 de BO3 avec les deux decks que nous avons choisis pour le GP Lyon c'est ça ok bah je crois que c'est budget qui n'emporte je crois qu'on va on va clore le vote et donc du coup ça sera un deck budget on s'autorise 4 rares et mythiques donc rares ou mythiques pas 4 rares et 4 mythiques 4 rares ou mythiques et ce sera l'occasion de vous présenter des decks que vous pourrez vous craft et jouer potentiellement exactement et puis voilà on va pouvoir se rosser tranquillement lundi prochain avec ce petit format là ça nous donnera l'occasion de deck builder et puis on va pouvoir s'amuser c'est rigolo à l'ençon nous demandons des sessions bonus de training prévues ces prochains jours donc en stream certainement pour ma part pas de prévues mais à chaque fois si du temps se libère c'est avec plaisir que vous propose des streams supplémentaires quand on vous propose pas c'est qu'on a pas eu le temps malheureusement ouais bien sûr mais si à l'occasion là par exemple dimanche on a lancé un petit stream pour faire le le win every card voilà donc quand ça nous pète ça part quoi c'est ça il y a des streams sauvages attention je vais mettre mes déclistes pour une fois tout de suite dans le salon déclistes stream sur discord et puis voilà écoutez on vous fait des gros bisous on a fait une petite heure extra grâce à ce BO en tout cas c'était incroyable je suis très content d'avoir gagné félicitations merci beaucoup je vais changer le score ça me fait quand même plaisir je peux pas l'écrire tout le temps celui-là donc je l'écris on vous fait d'énormes bisous vous retrouvez Val du coup demain à 19h pour un petit stream de train sur le ladder certainement j'ai fait 11-2 speaky 111 il va vous démontrer ses talents avec bonte ou peut-être autre chose pour tester jeu c'est pas histoire de connaître un petit peu la concurrence j'ai un peu expliqué sur mes streams je sais que ça peut être redondant mais les échéances compétitives arrivent en plus j'ai le mythique championship qualifier fin octobre en plus je fais un petit peu try hard band je préfère prévenir effectivement non mais c'est intéressant de jouer d'autres matchs pour savoir comment jouer contre on vous fait des bisous moi du coup vous me retrouvez comme d'habitude jeudi à partir de 18h le nouveau planning je vous le remets qui va être affiché un petit peu partout n'hésitez pas à le checker si jamais vous n'avez pas d'habitude nouvelle vidéo maintenant qui pop à 14h le dimanche et rediff du de ce stream tous les samedis à 14h en version cutée voilà je vous fais d'énormes bisous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao ciao restez pour la pub si vous voulez nous soutenir ciao